bonjour à tous alors aujourd'hui ce sera un hall et puis ensuite on fera peut-être une petite bricole avec un appareil que j'ai acheté chez cultura donc je suis allé faire des petits achats pour mes futurs échanges et du coup j'ai acheté naturellement des choses que j'ai trouvé et qui par exemple c'est vers sa fine claire ce sont des choses que j'ai toujours voulu acheter mais que j'avais jamais vu donc là c'est tout nouveau dans mon cultura et du coup j'ai pris trois teintes donc j'ai pris un vert verdoyant ensuite j'ai pris un rose charmant et enfin j'ai pris rosé matinal donc on verra dans les temps les tutos qui vont suivre je vais utiliser un peu ces trois couleurs on verra ce que ça donne ensuite je me suis pris pour halloween de la peinture orange que je n'avais pas ensuite et bien des petites lames pour pour enfin des lames quoi voilà ensuite je me suis pris alors ça c'était pas du tout mais bon quand je vais chez cultura effectivement je fais un peu tous les rayons malgré que je n'ai pas besoin et du coup ce tampon il était à 1 euros 99 et je le trouve vraiment super mignon c'est sur le cirque il y en avait plus il y en avait un autre c'était sur le même format c'était un lion et c'est écrit ta dame voilà il était sur son petit tabouret le lion mais j'ai trouvé cette petite danseuse très sympathique et en plus il écrit la vie en couleur et voilà donc j'ai trouvé sympa et elle aussi écrit graines d'artiste apparemment donc deux écritures qui vont me servir ensuite et bien naturellement halloween approchant il fallait acheter des petites bestioles à huit pattes alors celle ci ne me font pas peur voilà je les avais déjà acheté je les avais déjà acheté l'année dernière ou il ya deux ans et du coup celle ci ça va ensuite j'ai acheté des petits sequins noirs parce qu'on en a toujours besoin et puis pour halloween c'était aussi il le fallait ensuite j'ai acheté du ruban orange naturellement et du ruban noir il n'y avait pas de violet alors dans mon cultura tout ce qui est comment ruban etc ils en font de moins en moins avant on avait des choses à la coupe on n'en a plus donc bon écoutez on fait avec ensuite donc du coup je me suis acheté du du papier crépons noir parce que voilà il m'en fallait et je suis allé au marchand de tissus et je me suis pris du tulle orange et noir avec des petits rubans différents mais je vais pas vous les faire voir parce que il faut un peu de la surprise à la personne à qui je vais envoyer mon mon swap ensuite comme je vous ai dit j'ai acheté deux machines alors j'ai acheté enfin deux machines deux choses que je n'avais pas dans mes tiroirs et ça me faisait envie et en fait dans mon cultura ils ont ils ont jamais grand chose en mat en matériel et là du coup il y en avait plein il y avait plein de choses sur le we are memory keepers et du coup je me suis acheté la fuse depuis le temps je la voulais donc ça sera un tuto aussi prochain je vais l'utiliser je vais essayer ça le plus tôt possible et enfin vu que noël arrive etc je me suis acheté la gift box punch board alors j'ai déjà essayé naturellement j'ai déjà essayé pour voir un petit peu ce que ça donne et du coup j'en ai fait une sur halloween et donc voilà ça c'est une taille de boîte que l'on peut faire avec cette cette planche donc là à la suite ce qu'on va faire puisque voilà les achats après j'ai acheté si j'ai acheté du tulle rose aussi puisque je vais faire quelque chose sur octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein je vais faire un hoop mail je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un hoop mail un hoop mail c'est un cercle à broder décoré avec une pochette et du coup ça fait comme un c'est un happy mail et du coup vous mettez des petits cadeaux à l'intérieur de toute façon je vous le ferai voir en vidéo dans une prochaine fois enfin quand la personne le recevra je ferai voir en vidéo donc revenons-en à nos moutons la petite boîte sur halloween que je mettrai du coup je pense sur mes tables avec voilà une petite bête un noeud voilà j'ai trouvé ça rigolo donc là c'est des petits dice cut que j'avais dans mes tiroirs j'ai tout ressorti halloween pour pouvoir faire ça donc du coup on va se pencher sur cette planche et je vais faire avec vous une petite boîte rapport aux dimensions vous pouvez avoir des boîtes différentes c'est à dire que là j'ai pris huit huit j'ai fait une boîte carré dont la base est la base est de quatre et demi par contre j'aurais pu la faire comme ça avec une ouverture plus petite mais par contre beaucoup plus large enfin beaucoup plus haute donc du coup je pense que là c'est ce qu'on va faire donc là je vais prendre donc huit huit je prends en inch pour moi c'est c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de virgule et du coup on va prendre notre dans ce côté là on va prendre le s et de ce côté là on va prendre le l dans ma première boîte que j'ai fait j'ai fait l'inverse j'ai pris le l là et j'ai pris le s là c'est pour ça je vous dis que ça ne sera pas la même boîte donc on va voir si je vous raconte pas d'un riz donc du coup j'ai dit on va faire le s en premier et le l pour les diagonales donc elle est hyper simple d'utilisation vraiment donc on y va j'accélérer un peu certaines certains passages alors là vous faites les traits hop donc là c'est du elle attention faut pas se tromper sinon votre boîte va être bancale et là donc vous faites la même chose et vous faites la même chose sur les quatre côtés donc on se remet au s et là au l voilà donc quand tout est coupé tout est ligné vous allez ensuite faire des petites encoches là à toutes vos extrémités où il y a comme un triangle donc les quatre visées et donc maintenant je vais aller arrondir mes angles avec l'inverse c'est à dire ici donc je vais mettre mon appareil comme ça et je vais venir arrondir mes angles et ça ne va pas que arrondir mes angles comme vous allez pouvoir le voir ça va me faire une petite encoche donc maintenant il nous suffit de faire les plis de chaque rayure qu'on a fait alors là ça va pas faire ça va faire une boîte très haute mais pas très vous voyez le la boîte c'est tout petit en fait alors attendez de toute façon ça devait être écrit 1 je n'ai pas regardé la boîte elle fait 4 4 ah oui donc 4 4 4 4 4 centimètres ça fait comme les petites boîtes de lait un peu on va dire voilà donc là je plie côté alors ensuite quand ils vous expliquent parce que je suis allé voir du coup de petites vidéos avant de vous en faire une donc du coup eux ils prennent leurs petites choses comme ça et ils viennent mettre ça comme ça moi ça me plaît pas du tout donc du coup ce que je fais c'est que je coupe mes triangles alors des ciseaux hop donc du coup je coupe mes triangles et comme vous allez voir je vais carrément évider un morceau alors vous coupez toujours le même morceau voilà donc là j'ai pris celui de droite donc à chaque fois dans mes triangles je vais prendre celui de droite voilà ce que ça donne pour moi ensuite ce que je vais faire c'est que je vais parce que quand vous allez là en fait c'est pile poil voyez pour mettre sur le côté parce qu'en fait chaque morceau vous allez le coller comme une boîte normale vous allez le coller pour pouvoir fermer votre boîte alors je vais le voir vite fait hop 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 un papier imprimé du choix que vous souhaitez pour que ce soit sympa moi je vais commencer les boîtes pour la fin de l'année donc je vais mettre du papier de noël notre déco notre papier déco est collé maintenant on va venir coller notre boîte donc pour coller notre boîte il n'y a rien de plus simple on prend sa colle et on vient mettre un coup de colle sur tous les côtés que l'on a coupé voilà et on fait ça sur les quatre côtés en faisant bien attention que ça colle bien quand même donc en fait quand vous coupez votre premier par exemple votre carré de départ surtout qu'il soit bien égal sinon vous pourrez votre la fermeture de votre boîte sera bancale ce qui est complètement évident puisqu'il faut absolument que ce soit symétrique voilà donc vous collez vos quatre côtés et ensuite il ne restera que la décoration du dessus si vous voulez en faire donc là je vais pas la faire avec vous parce que j'ai pas tout les petits grelots les petits chiffres etc là c'est vraiment que pour faire la boîte vous voyez je pensais que ça aurait été ça mais alors j'aurais pensé que c'était ça à l'envers ça n'a rien à voir en fait c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout du tout la même boîte que je pensais alors là pour le dernier en fait oui c'est vrai que coller les deux en même temps ça sera beaucoup plus simple pour vous hop allez et bien en même temps ça me fait une boîte de fait donc j'ai trois cartons en fait j'ai trois boîtes transparentes où je mets les cadeaux que j'ai déjà et les bas les contenants que je vais commencer à faire les petites les petits verlingots les petites pochettes voilà j'ai envie de faire quelque chose de très sympa cette année les surprendre un peu en fait donc voilà donc votre boîte elle est finie vous voyez c'est hyper rapide franchement à faire ensuite bon bah vous décorer comme vous le souhaitez vous la remplissez donc à l'intérieur je vais vous faire voir comment ça se passe donc vous collez bien vos papiers à l'intérieur naturellement pour que vous voyez ça fait une boîte quand même on peut mettre quelque chose de chouette à l'intérieur et du coup ensuite vous venez donc fermer le premier et le deuxième alors prenez du papier quand même assez rigide pour votre base parce que sinon les petites choses là vont vont se casser naturellement et donc voilà votre boîte est bien fini alors ensuite ce qu'on peut faire aussi je vais la faire en deuxième partie seul et je vais pas du tout faire ce système de fermeture pour vous faire voir que cette machine est sympa mais on peut faire autre chose comme fermeture là en l'occurrence qu'on peut faire c'est relever les petits les petits bouts voilà et puis du coup on peut le tenir comme ça comme vous voyez comme un petit tense voilà donc ça c'est une boîte dans un deuxième temps je reviens avec une autre boîte pour faire une deuxième fermeture donc je vais vous faire voir la boîte que je viens de faire donc voilà elle est petite c'est la 15,2 par 15,2 donc 6 par 6 ce sont nos pages de petits blocs actions donc du coup ce que j'ai fait c'est que les deux premiers comme vous pouvez voir là là comme ça les deux premiers je les est attachés comme ça voilà par contre là j'ai pris tout simplement ma perforatrice comme ça là de l'autre planche et du coup j'ai fait les coins mais il n'y a pas les petites virgules ouvertes et ensuite j'ai fait deux petits trous où j'ai mis des œillets et où j'ai passé une petite ficelle avec un grelot et ça fait aussi super joli voilà donc du coup cette machine j'adopte franchement je suis très contente de me l'avoir prise donc je l'ai payé 17 euros 99 chez cultura et du coup je vais pouvoir faire toutes les boîtes de mes calendriers de l'avant et de mon Thanksgiving de mon Halloween et tout ça et du coup je suis hyper hyper contente de cet appareil voilà c'était juste une petite petit tuto boîte pour vous faire voir qu'avec cette machine on pouvait vraiment faire des merveilles pour la fin de l'année sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très très bonne semaine protégez vous surtout comme d'habitude et surtout surtout amusez vous bien allez bye bye